Voici une série de problèmes dans lesquels on va devoir d'abord créer l'équation mathématique et ensuite la résoudre. Problème 1, écrire une équation mathématique pour décrire la relation entre les variables du tableau. Les variables ici sont jour et profit, donc on va devoir écrire une équation qui utilisera ces deux variables. On a les valeurs jour 1, 2, 3, 4, 5 et les valeurs profit 20, 40, 60, 80, 100. Donc on remarque qu'on a une augmentation de plus 20 à chaque fois, on passe de 20 en 20, mais ce qu'on veut obtenir c'est une équation entre jour et profit, pas entre profit du jour 1 et profit du jour 2. Comment on peut exprimer ça ? Eh bien si au jour 1 est équivalent 20 et au jour 2 40, on voit que pour passer de jour à profit, on a multiplié par 20. Donc ici on pourrait écrire profit P est égal à 20 fois jour J. Et on peut vérifier que ça marche à chaque fois. 4 fois 20, 80, 5 fois 20, 100. Et maintenant, quel est le profit pour le jour 10 ? Il nous suffit d'utiliser l'équation qu'on vient d'écrire. Donc profit au jour 10, ce sera 20 fois le jour 10, ce sera égal à 200. Problème 2, écrire une équation mathématique pour les situations suivantes et résoudre. Partie A, 7 fois un nombre est égal à 35, quel est ce nombre ? Donc si j'ai 7 fois un nombre, un nom indéterminé, on peut l'appeler X. C'est un choix arbitraire, ça pourrait être A, Y, tout ce que vous voulez. On va l'appeler X, donc 7 fois ce nombre, 7 fois X, est égal à 35. Si on divise par le coefficient, je divise par 7 de chaque côté, j'obtiens la simplification ici, et j'ai X, c'est égal à 35 divisé par 7, ça fait 5. Partie B, alors c'est un peu plus compliqué, on a plusieurs étapes. Un nombre est égal à 25 de plus que deux fois un autre nombre. Donc déjà on a deux nombres. On va pouvoir les appeler X et Y par exemple. Et donc un nombre, on va dire X, est égal à 25 de plus que deux fois un autre nombre, deux fois Y. Si chacun de ces nombres est multiplié par 5, leur somme est alors égale à 350. C'est-à-dire que chacun de ces nombres est multiplié par 5, c'est-à-dire que 5 fois X et 5 fois Y, leur somme est égale à 350. Quels sont ces nombres ? Et bien comme on a la contrainte ici de X exprimée en fonction de Y, on peut tout simplement remplacer dans l'autre écriture. Donc on va faire comme ça, on remplace X par 25 plus 2Y. Maintenant on a une écriture écrite essentiellement avec des Y et on va pouvoir résoudre. Si on distribue ici 5 fois 25, ça fait 125 plus 5 fois 2, 10Y. Et les 5Y qu'on avait ici est égale à 350. C'est-à-dire 125 plus 10 plus 5, 15Y est égale à 350. On peut soustraire 125 de chaque côté. Si j'enlève 125 à gauche et à droite, c'est pour pouvoir annuler ici, m'en débarrasser et avoir 15Y, est égale à 350 moins 125, ça fait 225. Il ne me reste plus qu'à diviser par le coefficient, je divise par 15 de chaque côté. Ici, je simplifie et j'ai Y est égale à 225 divisé par 15, ça fait 15. Mais je n'ai pas fini puisque ici j'ai uniquement la réponse Y est égale à 15. Je dois toujours résoudre pour X. Et donc X, ça va être égal à 25 plus 2 fois 15, c'est-à-dire 25 plus 30, ce qui fait 55. Voilà, j'ai mes nombres X est égale à 55 et Y est égale à 15. On peut passer à la partie C. Je vais faire un petit peu de place. Si on dit Pierre est 3 fois plus vieux qu'il était il y a 6 ans, quel âge a Pierre ? Je peux poser l'âge de Pierre aujourd'hui, c'est P. Pierre est 3 fois plus vieux, donc 3 fois qu'il était il y a 6 ans. Il y a 6 ans, son âge c'était P-6. Si son âge aujourd'hui c'est P, il y a 6 ans, il est P-6. Et on peut développer ici, on a 3 fois P, ça fait 3P, moins 3 fois 6, 18. On peut soustraire 3P de chaque côté pour se débarrasser des P de ce côté-là. Et donc, si j'enlève 3P à gauche et à droite, j'ai pour effet ici, il va me rester moins 2P, moins 2P, ici plus rien, c'était le but, est égal à moins 18. Je peux maintenant diviser par le coefficient moins 2. Si je divise par moins 2 de chaque côté, j'aurai ici la simplification, P est égal à moins 18 par moins 2, ça fait 9. Pierre a aujourd'hui 9 ans. Et on peut vérifier, s'il a 9 ans aujourd'hui, il y a 6 ans, il avait 3 ans, et donc il est effectivement 3 fois plus vieux quand il avait 3 ans. On peut essayer encore un exemple. Le prix d'un lecteur MP3 a diminué de 20% cette année par rapport à l'année dernière. Cette année, il est à 120 euros. Quel était son prix l'année dernière ? Donc si on peut poser P, donc cette fois-ci, P est égal à le prix du lecteur MP3 l'année dernière. Donc P moins 20% de P, moins 20% de P, c'est égal à 120 euros le prix qu'on a payé cette année. P moins 20% de P, c'est-à-dire c'est P moins 0,2 P, est égal à 120. Donc P moins 0,2, ça veut dire que c'est 0,8 P. Effectivement, si on a enlevé 20%, il ne nous reste plus que 80% du prix initial. Et donc 80% du prix de départ, c'est le prix qu'on paye aujourd'hui, c'est 120 euros. Et donc le prix de départ, si on divise chaque côté par 0,8, on divise par 0,8, on obtiendra P est égal à, donc 120 divisé par 0,8, je peux poser la division, 120 divisé par 0,8, si je veux ne pas diviser par un décimal, je peux tout simplement décaler 7 virgule d'un cran en ajoutant un 0 ici. Je divise donc maintenant 1200 par 8. Et donc dans 12, combien de fois 8 ? Il y va une fois, une fois 8, ça fait 8, il reste 4, j'abaisse un 0, dans 40, combien de fois 8 ? Eh bien 5 fois, ça fait 40, il ne reste rien, et j'abaisse le dernier 0, dans 0, 0 fois 8. Donc la réponse est 150. Le prix de l'année dernière, c'était 150 euros. Et 150 moins 20%, 20% de 50, ça fait 30, 150 moins 30, ça fait bien 120 euros, le prix qu'on a payé cette année. C'est parti.